Bonjour Jérémie. Bonjour. Enchanté, alors merci de vous connecter avec nous un 26 décembre pour clôturer cette dernière masterclass du Festival des Arts qui était cette année hors piste. Je vous invite à vous avoir avec nous. L'idée aujourd'hui, ça va être de revenir rétrospectivement sur votre filmographie, sur ce qui vous a donné envie de faire du cinéma, sur votre parcours, vos envies, vos défis. Et alors, j'ai noté que vous n'étiez pas du tout, vous ne veniez pas du tout d'une famille de cinéma, vos parents étaient ostéopathes. Alors, question simple, mais qu'est-ce qui vous a guidé vers le cinéma ? D'où vient votre goût pour le cinéma ? Je ne sais pas si j'ai été guidé par le cinéma, mais en tout cas, il y avait une forme de curiosité qui m'amenait vers le cinéma, mais surtout pas au départ en tant qu'acteur, mais plus dans l'envie de découvrir ce que c'était l'arrière de l'écran, un plateau, comment créer un film. Et très vite, j'ai eu la chance d'avoir un père très curieux qui enregistrait énormément de films. On avait, c'est sur la télé Belge, et on avait tout, je crois que c'était lundi, il y avait des films qui passaient en direct à la télé, un film un peu plus commercial, puis un film un peu plus d'auteur. Mon père enregistrait tout à l'époque en VHS. Et moi, je prenais, je piochais dedans et j'allais découvrir plein de fois du cinéma que je ne connaissais pas et que personne ne m'a guidé vers ça. Donc, c'est vraiment, j'étais d'une certaine manière autodidacte et j'ai pu faire ma propre perception. Et puis, voilà, c'est pareil que le cinéma, j'ai eu très vite envie de découvrir ce que c'était à travers des castings, des petites choses comme ça. Mais donc, mes parents ont eu la force et l'intelligence de me laisser faire, mais ils ne m'ont jamais pensé. Ce sont des films, avant tout, qui vous ont guidé vers le cinéma. D'après ce que vous dites, est-ce que vous vous souvenez de certains films qui vous ont marqué dans votre enfance ? Pleins, tellement. Et non, mais comme je vous le disais, en plus, c'était vraiment particulier parce que personne ne me poussait à découvrir ou m'invitait à aller voir tel ou tel film. Du coup, en fait, je les ai découverts seuls, en fait, parce qu'en plus, j'avais des grands frères. Un grand frère et deux grandes sœurs, mais qui ne vivaient pas ou très peu avec moi. Du coup, c'était quand j'étais seul à la maison, quand j'étais malade. Je piochais au hasard, en fait, dans cette vidéothèque. Et donc, je tombais sur, très jeune, je tombais sur l'odeur de la papaye verte, par exemple, qui était le film de Travane Young qui m'avait énormément touché à l'époque. plein de films, mais ça pouvait passer de James Bond à Un singe en hiver, je ne sais pas quel film. Donc, c'était vraiment très éclectique. Alors, les Travane Young et donc de l'odeur de la papaye verte que vous avez tournée pour lui récemment dans Éternité. Il y a eu une réminiscence qui est venue à vous lors de ce tournage de participer à un film de ce réalisateur ? En tout cas, quand on a la chance d'avoir énormément aimé le film d'un réalisateur et de pouvoir travailler avec lui, c'est vrai que c'est très agréable. Parce qu'en plus, ça venait de mon enfance et c'était un premier choc visuel que j'ai eu en voyant ce film. Donc, oui, c'était très agréable de tout d'un coup le retrouver sur un plateau et voir comment il travaille et comment il travaille avec ses acteurs et la technique. Donc, c'était très intéressant. Après, c'était un particulier, le film de Travane Young qui nous a proposé. Il y avait vraiment, c'est très singulier. Donc, très peu de paroles. C'est un film de tableau comme ça, très visuel. Donc, c'était en même temps singulier, étrange, perturbant. C'était une vraie expérience. Oui. Vous avez arrêté l'école très jeune et vous n'avez pas eu votre bac. Alors, je me demandais si c'est parce que, justement, vous vous lanciez, déjà très jeune dans le cinéma, dans cette envie d'aller vers ce milieu-là où la formation n'avait pas une importance primordiale. Ou si c'est parce que vous étiez justement un peu hors système, voilà, un jeune qui fuyait à l'école avant tout. Je n'étais pas, à l'école, ce n'était pas mon truc. Après, il y avait des matières qui me plaisaient, mais je n'y étais pas heureux, non. Mais je n'avais pas non plus le fantasme de me dire, tiens, je m'en fous de l'école. De toute façon, je veux devenir une star du cinéma. Je n'ai pas vu tout ça. En plus, moi, à l'époque dans laquelle j'ai grandi, le cinéma belge était beaucoup moins présent qu'il l'est aujourd'hui. Il y avait très peu de films qui se faisaient en termes de production en Belgique. Il y avait deux, trois films par an. À mon époque, quand on s'imaginait acteur, on s'imaginait surtout être au théâtre, pas au cinéma. Je n'avais pas cette forme de distance, mais je n'étais pas heureux par rapport à l'apprentissage et la façon dont on m'apprenait à l'école. Quand j'ai eu la chance de faire ce métier, très vite aussi, je me suis rendu compte que je pouvais me remplir autrement. Et puis, j'ai toujours été un peu un cancre, mais sans l'aide, parce que j'étais quand même volontaire. Mais ça ne rentrait pas. Du coup, tout d'un coup, c'était un endroit où je pouvais toucher à autre chose. Les gens avaient l'air d'être plutôt satisfaits de ce que je proposais. Donc, c'était valorisant. Contrairement à l'école, c'était à cette époque-là. Et alors, à quoi remonte vraiment ce désir d'être acteur ? Très, très jeune. C'était plus une curiosité. Je ne me rappelle pas parce que je n'ai pas ce souvenir-là, mais je n'ai pas le sentiment. Je me suis dit, tiens, je vais devenir acteur. En fait, je me suis vraiment dit que j'allais devenir acteur le jour où j'ai fait un deuxième film, qui était le film de François Ozon, qui s'appelait « Les amants criminels ». Et tout d'un coup, je me suis dit, tiens, si je faisais ça de mon métier. Avant, c'était vraiment plus un hobby, une curiosité, une passion, mais pas de là. Il n'y avait pas cette prétention ou ce côté carriériste de me dire, tiens, en fait, je vais en faire ma vie, quoi. D'accord. Alors, comment sont arrivés vos premiers castings ? Voilà. Allô, vous m'entendez ? Oui, je vous entends. Je me demandais comment sont arrivés vos premiers castings. Premier casting, c'était… Je crois que j'avais vu une annonce qui était accrochée à un festival de cinéma pour enfants, genre dessins animés et tout ça, à Bruxelles. Et il y avait une annonce pour y rechercher un jeune enfant de 9 ans, 9 et 10 ans, pour un film. Et j'ai demandé à mon père, à ma mère, je ne sais plus si je pouvais passer le casting. Et ça s'est passé comme ça. C'était pour le casting de Toto Le Héros, de Jaco Vendormal. Et je pense que je suis… J'ai un vague souvenir. J'avais 9 ans, mais je sais que c'était… J'avais été très impressionné. J'étais très intimidé, mais ça m'a… Voilà. Et puis, en plus, Jaco était plutôt… Je suis revenu plusieurs fois faire le casting parce qu'il hésitait entre moi et un autre acteur. Et à l'arrivée, je n'ai pas été retenu, mais c'était ma première expérience. Et alors, votre rencontre avec Jean-Pierre et Luc Tardenne a été déterminante. Vous collaborez pour la première fois avec eux dans La Promesse, ce qui vous fera remarquer. Puis, vous continuerez sur quatre autres films avec eux. Alors, je me demandais, quelle importance vous accordez à tes collaborations ? Après, c'est toujours difficile d'avoir un recul sur sa propre vie. Mais elle est inévitable. En tout cas, elle a créé tout ce que… Le commencement de cette passion, la chance de pouvoir accéder à des metteurs en scène aussi talentueux qu'eux dès le départ et du coup, pouvoir avoir accès à ce milieu-là. L'expérience, l'expérience en elle-même qui était folle parce qu'ils ont une passion très particulière de travailler, de demander une forme d'investissement total aux acteurs. Tout ça, j'ai découvert avec eux. Donc, une forme de naturalisme, d'oubli de la caméra totale. Donc, des bases qui m'ont été très riches et qui sont ancrées en moi. Après, en même temps, il y a plein de choses. J'étais très jeune. Il y a plein de choses que je ne maîtrisais pas, que je découvrais, dont je ne me rendais pas compte. Et puis, que j'ai appris au fur et à mesure. J'ai mis beaucoup de temps à pouvoir voir le film La Promesse parce que les premières fois que je voyais, je ne comprenais pas. J'ai l'impression qu'on m'avait filmé et puis que c'était moi. Je n'avais pas le fantasme de quand je voyais des films, justement, je regardais des acteurs et je les voyais transformés ou parce que je ne les connaissais pas dans leur vie intime. Mais tout d'un coup, je n'arrivais pas. Je me disais, mais c'est moi, en fait. Je ne comprenais pas pourquoi les gens me trouvaient bon, en fait, parce que j'ai l'impression juste d'être moi. Et voilà. C'est quelque chose qu'on réapprend au fur et à mesure et d'autres facettes de ce métier. Mais en tout cas, la rencontre était primordiale et encore plus, quand on s'est retrouvés, ça a été forcément salvateur et ça m'a construit. Alors, vous êtes venu très naturellement au jeu, en fait, de jouer. Mais est-ce qu'avec le temps, quand c'est devenu votre métier, que vous avez un peu trouvé votre légitimité, vous êtes venu à chercher quelque chose avec le fait de jouer ? Oui, comme moi, j'ai appris en faisant. J'ai découvert ce métier et ses capacités et ce qu'on pouvait en faire au fur et à mesure des films et des propositions et des découvertes de mon côté. Certaines peurs que j'ai bravées en allant vers des univers ou des personnages que je n'aurais pas été comme ça. Et voilà. Mais donc, ça s'est vraiment fait au fur et à mesure. Je me suis rendu compte, par étapes, en fait. D'une part, je me suis rendu compte que ce métier me plaisait, que je pouvais imaginer en faire un métier. Le fait de jouer, d'incarner. Et puis après, au fur et à mesure, je me suis rendu compte qu'il y avait du travail à fournir, qu'il y avait des réflexions, que le corps pouvait évoluer, la voix, comment investir un personnage, comment ressortir les choses. mais tout était tout le temps dans l'instinct et dans l'intuition. Et ça, c'est encore une fois, c'est ce que les dardelles m'ont fait découvrir. Est-ce qu'en dehors des plateaux, où vous apprenez à jouer en contact de cinéastes et d'acteurs, vous aviez une méthode particulière ? Est-ce que vous lisiez beaucoup, regardiez beaucoup de films ? Est-ce que vous aviez aussi des modèles qui vous ont permis, au fur et à mesure du temps, d'approfondir vos connaissances en tant qu'acteur ? Je suis passé par plein, plein, tout. En plus, ça évolue forcément comme tout artiste, que ce soit un peintre, un écrivain ou n'importe qui, au fur et à mesure, même un ostéo, si je reprends mes parents, c'est en travaillant, en découvrant, et puis tout d'un coup, on a des fibres, des envies, des rencontres qui font que notre métier est bousculé ou réinventé ou réfléchi d'une autre manière. Donc, ça a commencé. Je sais que le premier tournement, c'était un film qui s'appelait Violence des échanges en milieu tempéré, que c'était un film de Jean-Marc Moutou, où tout d'un coup, je me suis rendu compte que j'étais vraiment emmené autre part. Je jouais un consultant d'entreprise, en costard, etc. C'est quelque chose que j'avais peu fait. Donc, tout d'un coup, je me suis rendu compte du corps et de la position du corps et que le corps pouvait raconter des choses sans devoir le raconter. Et après, parce que oui, forcément, je vois des acteurs qui me fascinent, des acteurs anglo-saxons pour beaucoup et puis, parce que je trouve leur méthode de travail, il y a quelque chose de très organique, corporel qui me parle beaucoup. Et après, ça va dépendre de si on metteur en scène. Il y a une période où vachement, je m'inspirais d'autres acteurs et où tout d'un coup, je tombais sur quelque chose que j'aimais et j'essayais de ce que j'aimais dans cet acteur, ce qu'il y a produisé dans ses personnages, de le prendre pour un autre personnage. D'un coup, j'y voyais un lien. Il y a tellement de formes d'inspiration et puis autour de soi, il y a un pote. Quelqu'un qui vous interpelle par rapport à la lecture d'un scénario d'une histoire, on se dit, tiens, je ne sais pas pour quelle raison, mais j'y vois tel ami et du coup, je l'observe, je lui vole des tics, à ce moment, il parle, il regarde les gens. Vous parlez de ces acteurs qu'on peut vous inspirer, est-ce que vous pouvez nous en citer certains ? Je peux, mais la liste est très longue et puis ça dépendra des films et tout, mais après, et puis c'est ceux qu'on aime tous en tout cas, mais les gens qui se transforment, ça passe des premiers à Brando qui avait cette force, ce naturel puissant et en même temps, une envie de transformer son corps dans une nouvelle génération, nouveau-nouvelle qui n'est plus très nouvelle, mais Christiane Bell, Seymour Hoffman, père son âme, des gens comme ça qui tout d'un coup ou encore même le travail n'existe pas et même presque pas perceptible et ça, c'est encore plus fou. C'est quand quand on a des acteurs où on voit leur travail, c'est très jouissif parce qu'on perçoit la transformation et puis il y en a d'autres où on ne la perçoit même pas. Un acteur comme Olivier Gourmet me fascine ou comme Isabelle Huppert ou tout d'un coup, le travail n'est même pas perceptible en fait, tellement qu'il est incarné et absorbé. Pour revenir sur les frères d'Ardenne, quand ils vous demandent ce qu'ils vous ont appris en interview, vous répondez souvent qu'ils vous ont permis d'apprendre les choses par vous-même. Ce qui est étonnant de l'avoir d'un acteur. Et d'avoir confiance aussi en son ressenti et sa perception. Non, une très belle phrase qu'il m'avait dit, je m'en souviendrai toujours, je la cite un peu souvent, mais on était sur le film qui s'appelait L'Enfant. Et après un mois et demi de tournage, je ne sais pas pour quelle raison, je pose des questions comme toujours, on se posait des questions sur une séquence, sur où en était le personnage et tout ça. Et puis, tout d'un coup, ils m'ont dit, tu sais Jérémy, à partir de maintenant, je pense que c'est à nous de... Allô ? On a perdu les gens. On a perdu. Je pense qu'on a perdu. Alors, qu'est-ce que c'est ici ? Mm-hmm. Mm-hmm. Désolée, ça revient. On a perdu l'intervieweur, mais je peux quand même continuer. Mais du coup, je ne sais plus ce que je racontais. Ah oui, alors je racontais. donc c'était ça, ça faisait un mois et demi qu'on était en tournage et tout d'un coup, on se posait des questions sur le personnage, où est-ce qu'ils en étaient par rapport à cette séquence. Et ils sont venus vers moi et m'ont dit, tu sais Jérémy, maintenant je pense que tu connais mieux le film, ou en tout cas le personnage que nous, donc c'est à nous de te suivre et de t'écouter. et tout d'un coup, ça m'a donné une force, une implication et une compréhension de la place que j'avais en tant qu'acteur à travers un film et la position que, voilà, et qu'est-ce que je ressentais à ce moment-là par rapport à ce personnage et que je devais me faire confiance et eux me faisaient confiance, ce qui m'en rendait encore plus confiant. Donc voilà, ça a été une révélation et puis après, je pense que réellement, chaque metteur en scène a sa botte secrète, a sa façon de travailler, c'est peut-être tout à fait réfléchi, de se dire, tiens, on va lui donner confiance pour qu'il nous donne encore plus. Mais voilà, moi je travaille vraiment avec des metteurs en scène dans la confiance et pas dans un rapport de friction, de tension. C'est un endroit où quand on est acteur ou qu'on se donne énormément, il y a un endroit où on peut être très déstabilisé, sensible, fragilisé parce qu'on est vachement en demande. En tout cas, si on veut faire bien son métier, on espère que ça plaît aux metteurs en scène, que ça plaît aux producteurs, que ça plaît, qu'on le ressente. Nous, on se dit, tiens, il y a quelque chose qui s'est passé dans cette séquence avec tels autres acteurs et on le ressent. Et à ce moment-là, si on a un metteur en scène qui est dur ou une forme de perversité, c'est quelque chose qui peut très vite souffrir de ça. Et j'ai déjà eu cette expérience. Mais voilà, c'est vrai que moi, aujourd'hui, j'aime pouvoir échanger dans une énergie plutôt douce et dans le respect que l'inverse. Bon. En attendant que les holos nous rejoignent de nouveau, Jérémy, je crois qu'on progresse quand on s'éloigne du chemin qu'on connaît. Pourriez-vous réagir sur cette citation ? Oui, je pense que c'est toujours intéressant de sortir de son confort. En tout cas, moi, ça me parle. Et puis, au-delà de ça, c'est que je m'ennuie sinon. Moi, je me rends compte que je me suis rendu compte que si je faisais le même trajet, même si, je ne sais pas si je m'enchaînerais tous les films avec les frères d'Arnel en permanence et que je ne chercherais que ça, que ce genre de film, je m'ennuierais en tant qu'acteur. J'aime la diversité, j'aime découvrir des univers différents, j'aime rencontrer l'humain dans toute sa complexité. ça part de là. Et tout d'un coup, de pouvoir braver certains endroits où on se dit, tiens, je ne suis pas sûr d'avoir ma place là, souvent, je trouve ça intéressant parce que d'un coup, on se retrouve forcément confronté à une forme de limite qu'on s'est donné ou qu'on a et du coup, les choses évoluent et dans tous les sens, on peut se dire, en fait, ce n'est pas mon chemin ou peut-être que je ne suis pas capable de ça, mais j'ai essayé. Et il y a quelque chose, il y a un process qui s'est mis en place. Très vite, votre nom et votre visage ont été à l'affiche de nombreux films d'auteurs. Comment se perd le choix des films dans lesquels vous tournez ? Ça passe de… Les choix des films, ça passe de… à plusieurs niveaux, d'abord d'une lecture, un scénario qui m'arrive dans les mains et puis une histoire qui me parle ou qui ne parle pas, un sujet qui m'interpelle. Ça peut être très large, un sujet où tout d'un coup, je me dis, mais c'est fou, on n'a jamais entendu… En tout cas, moi, je n'ai jamais entendu parler de ce sujet, c'est tellement important que ça circule, que le cinéma sert aussi à ça ou tout d'un coup, une histoire qui me passionne ou une rencontre, un metteur en scène qui tout d'un coup me parle de son film avec une telle densité que j'ai envie d'en faire partie et après, forcément, il y a le personnage qu'on me propose. Est-ce que j'ai fait au préalable ? Est-ce que c'est quelque chose de différent ? Encore une fois, est-ce que c'est un endroit où je n'ai pas encore mis les pieds en termes de jeu ? Et voilà. Donc, tout ça, un mélange de rencontres, de percevoir l'autre et puis une histoire. Ça part de ça quand même. Ça part de est-ce qu'un scénario m'interpelle à tel ou tel endroit. Jérémy, est-ce que vous me recevez ? Oui, bonjour. Ah, ben voilà, je suis dépassé spectateur de ma rencontre. mais Valentin posait mes questions. Alors, pour continuer sur ce que vous êtes en train de dire, des Dardenne à Bonello, de Jeanne Green à Patricia Mazoui, en passant par Assaïas ou encore Ozon, vous avez tourné avec beaucoup de cinéastes au fort tempérament et l'univers immédiatement identifiable. Alors, dans ces choix, est-ce qu'il y a cette volonté, cette idée de vous sentir invité dans un univers ? En tout cas, si je dois rebondir sur le fait de retravailler avec des gens avec qui j'ai travaillé, c'est très agréable parce qu'au-delà d'un univers, parce qu'Ozon, à chaque fois qu'il m'a proposé un film, c'était un autre univers et c'est son côté versatile et qui me plaît beaucoup. Après, oui, c'est très agréable d'être repris par un metteur en scène. D'une part, c'est agréable parce qu'il y a une forme d'égo de se dire, tiens, ça en plaît. puis il y a une rencontre, une rencontre d'artistes ou humaines et d'un coup, on se dit, tiens, on retrouve quelqu'un avec qui on a passé un moment, on s'est découvert sur un film, on se redécouvre sur un autre, c'est plutôt puis on se fait confiance, le regard n'est pas le même, la rapidité de compréhension peut être plus rapide, voilà, tout ça, tout ça est vachement intéressant. Après, après, je trouve ça, oui, très riche de pouvoir passer d'un univers à l'autre, d'un genre à l'autre, je trouve ça, d'une part, moi, en tant que spectateur, j'adore ça, je peux regarder Avatar, à Fennini et je trouve un plaisir différent mais aussi intense et important en fait. Vous avez toujours déclaré que pour un rôle, je pourrais aller jusqu'à me faire peur. les grandes phrases de journaliste. Non, je ne sais pas si je vais me faire peur mais en tout cas, je ne sais pas ce que ça veut dire me faire peur, c'est très large mais en tout cas, je suis prêt à, j'ai envie parfois, oui, de ne pas me mettre en danger mais c'est possible parce que c'est même inconscient mais d'aller en tout cas de toucher à l'endroit où ça devient en plus qu'une création, ça devient vraiment un choix, un choix de vie et qui forcément bouge sa structure que ce soit moléculaire mais psychique et tout d'un coup, c'est le travail qui rend d'une manière ou d'une autre à travers ce processus qui devient un processus de création. Je ne sais pas si je suis très clair. Si, si, complètement. Et alors, ce que je voulais demander c'est rétrospectivement, c'est donc que vous avez vraiment interprété des rôles d'un éclectisme particulier plus que beaucoup d'acteurs qui auraient pu s'enfermer dans un registre, dans un type de jeu, dans un type de personnage ou même de milieu social selon les personnages qui les interprètent. Alors, rétrospectivement, vous, quel a été votre plus grand défi jusqu'ici ? Si, il y en a un. Le plus grand défi, il y en a plusieurs à différents endroits, franchement, et puis des défis qui sont imperceptibles pour d'autres, en fait. Si j'ai parlé d'un film que peu j'en ai vu, il s'appelle Philibert, c'est une comédie un peu dans la lignée d'OSS, mais sur un fond de KPDP. et j'avais assez peur d'y aller. Je me suis dit, qu'est-ce que je vais foutre là-dedans ? La comédie, est-ce que je suis à l'aise là-dedans ? Et je me suis un peu forcé à y aller et à l'arrivée, j'ai pris un pied parce que tout d'un coup, il y avait, moi qui venais d'un univers vachement cadré dans une forme de naturalisme, dans un cinéma même qui ne soit pas naturaliste, mais où d'un coup, on ne peut pas en faire des caisses parce que sinon, c'est visible et on doit rester naturel pour être le personnage traverte. Et là, tout d'un coup, je pouvais appuyer sur un jeu qui était très gras, très haut en couleur et tout d'un coup, c'était très jouissif et c'est quelque chose que je n'aurais jamais osé et je me suis dit ça. J'ai enchaîné par la suite Clo-Clo, je pense, pas loin après. Je me suis dit, tiens, si je n'avais pas fait peut-être Philibert, je n'aurais pas dû être aussi à l'aise d'oser certaines choses. Donc oui, on peut parler d'endroits où tout d'un coup, on se transforme physiquement, on va perdre du poids, prendre du poids, etc. Mais il n'y a pas que ça. Je pense que la peur est… Je me souviens d'une première peur qui était sur la promesse où tout d'un coup, de chanter devant des figurants, il y a une scène où je chante avec mon père, j'étais très intimidé. J'étais très intimidé alors que… Et pareil, j'ai fait un film qui s'appelait « Pornographe » de Bertrand Bonello et j'avais une danse, une scène de danse dans une boîte de nuit et je devais danser dans aussi pareil des figurants et j'étais hyper intimidé et tout d'un coup, de braver ça, mais voilà. Mais j'avais une forme de pudeur et de timidité face au public, etc. Donc, c'est quelque chose que j'ai appris en osant. Oui. Et alors, donc, on parlait du nombre de cinéastes et d'univers très éclectique dans lequel vous avez participé. Mais vous, en tant qu'acteur, qu'est-ce que vous attendez d'un cinéaste dans sa direction ? Qu'est-ce qui vous met à l'aise pour jouer ? C'est très variable. Moi, ce que j'ai surtout appris, c'est que je suis censé correspondre à un metteur en scène et encore plus en étant devenu metteur en scène. j'attends moins en tant qu'acteur que je me glisse en fait dans les désirs d'un metteur en scène et dans ce qu'il projette et de l'écouter. Après, c'est une rencontre mais puis après, on évolue. Avant, je pouvais me braquer ou j'attendais qu'un metteur en scène me... aller dans mon sens ou je ne sais pas, me rassure et à un moment donné, avec le temps, on a moins besoin de ça, on se fait confiance et puis on sait que c'est une rencontre, que c'est la perception du metteur en scène et le but, c'est de se retrouver, de proposer, d'écouter et puis ça fait des fois, on est les metteurs en scène qui vont être hyper demandeurs, d'autres qui vont imposer totalement leur vision et qui ne veulent pas du tout de proposition et en fait, nous, on doit être présent et modulable surtout. Après, oui, il y a des sublimes rencontres qui se font et puis d'autres qui sont différentes mais j'ai de la chance que franchement, c'est ma nature, les rencontres que je fais ou sans doute les deux, enfin tout, mélange de tout ça mais je fais quand même très souvent de très belles rencontres avec les metteurs en scène. Surtout dernièrement, voilà, à tous niveaux, dans une forme d'intensité ou de rapprochement humain. Mais, mais, ouais. Alors, on a une question d'un spectateur en direct qui nous dit bonjour, souhaiteriez-vous un jour jouer au théâtre ? C'est vrai qu'à part les portes de la cité de Christophe Dagobert, on ne nous a jamais vraiment vus filer les planches. Non, alors, pourquoi pas ? Parce que je ne vais jamais fermer la porte et encore plus si... je pense que c'est... Aujourd'hui, en tout cas, je n'y vois pas quelque chose qui me... Ou alors, il faudrait une vraie rencontre avec plus une troupe des gens que j'aime et avec qui j'ai envie de partager un moment sur scène avec eux. Mais en tant qu'acteur, pour l'instant, ce n'est pas quelque chose qui me fascine. Mais pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Je crois que ça dépendra... Après, ça demande du temps, de l'investissement en termes de temps et une forme de peur aussi de me retrouver forcément à un endroit que je connais moins. Et les expériences que j'ai eues n'étaient pas toujours... Quelques peu d'expériences que j'ai eues dans le passé, voilà, m'avaient... Alors, une question d'Arthur sur Facebook. Merci pour cet échange. Avec qui aimeriez-vous tourner un jour et pourquoi ? Avec qui j'aimerais tourner un jour ? Je suis assez curieux et assez... C'est marrant, maintenant, j'ai envie de tourner avec des acteurs, pas spécialement des metteurs en scène, mais des acteurs que je vois dans un film et je me dis, ah tiens, j'aimerais bien passer un moment avec eux. Parce que je sais qu'on se rencontre que réellement, on peut se rencontrer dans un festival, dans un Mozart ou autre, mais nous acteurs ou dans nos métiers, on se rencontre réellement, j'ai l'impression que quand on travaille dans une forme d'intimité et voilà, il y a certains acteurs comme par exemple Vincent Lacoste que je trouve hyper intéressant et je... ou d'autres acteurs, il y en a plein, mais... Et sinon, je suis assez aussi curieux de... des nouveaux metteurs en scène, des jeunes metteurs en scène qui débarquent et tout ça, certains films que je vois, j'ai dit, waouh, ça doit être assez chouette de te rencontrer. Je n'ai pas l'aspiration de me dire, tiens, je rêve de tourner avec Scorsese, même si ça doit être génial, mais ça me paraît tellement impossible. En parlant de nouveaux metteurs en scène, vous êtes passé derrière la caméra en réalisant votre premier film Carnivore avec votre demi-frère Yannick et à l'origine de ce film, je notais qu'il y avait L'Homme de Rio de Philippe de Broca avec Jean-Paul Dette, Belmondo. Quand on parlait de vos références tout à l'heure, est-ce que c'est une référence qui vous suit depuis longtemps, ce film ? Elle me suit parce que c'est un film que j'ai vu gamin et qui est une expérience cinématographique de l'enfance. Après, oui, j'aime beaucoup Belmondo par son panache, cette forme de liberté, c'est un pudeur, on a l'impression que rien ne lui fait peur et donc c'est très grisant à voir. En tout cas, moi, ça me grisait. Je me dis, waouh, il y a une fougue intéressante. Qu'est-ce qui a motivé votre passage derrière la caméra ? Une prise de conscience que c'était là où je voulais aller depuis toujours et je suis passé par d'autres chemins, j'ai découvert d'autres choses et sans doute que j'en avais peur mais c'était, en fait, c'était, c'est comme si j'avais une réflexion mais j'ai dit, tiens, en fait, tout m'a conduit jusque-là, en fait, m'a conduit jusqu'à mettre en scène et tout m'a paru tellement plein que j'ai dit, en fait, ça fait tellement longtemps parce que j'ai commencé à faire des courts-métrages avec des potes et rien de très professionnel même si je me donnais tous les moyens pour mais je passais tous mes week-ends avec mes potes à leur imposer de faire des films entre nous, etc. Et moi, je prenais un pied monumental, je montais plus ou moins quand je pouvais avec un lecteur, j'avais une caméra qui appartenait à mon père et même, je me rappelle sur La Promesse qui était alors mon premier film en tant que lecteur en rôle principal, je visualisais, je fantasmais déjà sur d'autres plans que je ferais à la place des frères je tiens à la caméra alors qu'ils ont inventé une façon de filmer qui était folle et moi, donc je pense que ça a toujours été là et ça a mis le temps avant de déclore mais c'est vrai que tout à l'heure quand vous parliez du métier d'acteur qui est venu très naturellement en fait, il y a ce désir de faire du cinéma vraiment d'en faire à proprement parler qui existait déjà et votre frère Yannick disait justement dans une interview pour Carnivore qui vous avait toujours vu une caméra à l'heure ouais, moi c'était une passion mais pareil, je ne me disais pas ah oui, je vais devenir metteur en scène je n'avais pas cette en fait, je n'avais pas du tout cette conscience là quoi de côté enfin, pas carriériste mais d'un coup une forme d'ambition que je ne mettais pas là en fait j'étais plus dans une forme de découverte d'amusement de plaisir et du coup le plaisir l'amusement pour moi c'était pas voilà c'est comme si je n'étais pas capable de le faire parce que moi c'était toujours une forme de plaisir d'amusement et mais moi en fait tu ne te confrontes pas à la réalité faire un film et puis ce que je voyais en plus j'avais en plus heureusement malheureusement j'étais confronté forcément des metteurs en scène qui veulent traverser leur film avec une violence pas une violence tu as du talent pas du talent donc tout ça peut être déstabilisé on a une autre question sur Facebook de Justine donc là on est au Festival des Arts donc elle est appropriée effectivement comment s'est passé le tournage de Slalom et quel a été le plus gros défi avec le personnage dans ce film ça s'est super bien passé Slalom c'était très intense puisqu'on a tourné cinq semaines ce qui est très peu pour un long métrage c'était un budget très serré pour un film aussi singulier et puis surtout qui demande une forme de production parce qu'on tourne en montagne avec des conditions de neige etc déplacer une équipe à tout ça est un peu plus lourd en forme de production mais on a tourné ça vraiment très réduit avec Charlène la réalisatrice qui avait cette fou cette énergie de nous emmener son équipe aussi c'était une très belle expérience de premier film comme devrait vraiment se passer un premier film quand tout d'un coup la flamme prend les gens autour d'elle prend elle est exaltée sur un sujet important c'est la découverte d'une nouvelle metteuse en scène et je le ressentais dans le film après les enjeux oui ont été difficiles parce que je devais moi m'y retrouver en tant qu'acteur mais aussi en tant qu'homme et comprendre ce que réellement tous les oui il fallait qu'on comprenne le sujet qu'on comprenne surtout ce qu'il y avait dans la tête de Charlène la réalisatrice vraiment ce qu'elle voulait ce qu'elle voulait elle la perception de son personnage de cette relation voilà ça c'était important donc il y avait beaucoup de débats de discussions autour du sujet que ce soit avec Charlène avec Noé pour qu'on se sente à l'aise tous les deux qu'on comprenne vraiment par où passait la relation de ces deux personnages donc voilà les enjeux étaient là mais j'étais très exalté c'était vraiment un film et puis de travailler avec Noé c'était super et puis tous les autres acteurs malgré le sujet c'était puis de tourner là-bas aux arcs et à l'Isère c'était tout d'un coup comme si on était un peu dans une bulle en dehors du temps c'était vraiment on était là pour le film dans ce cadre là c'était fort puissant maintenant une question d'Hermione bonjour est-ce qu'une rencontre ou collaboration avec un ou une autre acteur actrice vous a particulièrement marqué ? je me souviens j'ai fait un film qui s'appelait Bitmers Luck c'était un film new-zélandais mais en anglais un film assez ambitieux qui malheureusement n'a pas marché il est sorti un peu comme ça en catastrophe parce que voilà je pense que le film n'était pas réussi mais j'ai tourné avec Vera Firminga une actrice américaine et c'est la première fois que je me retrouvais on avait une séquence tous les deux en plus moi je ne maîtrisais pas tellement bien l'anglais pas assez bien et c'était mon premier film deuxième film en anglais et je me souviens on faisait il y avait vraiment on jouait ensemble et je sentais qu'elle m'envoyait des séquences des scènes du jeu à chaque fois pour ne pas me déstabiliser dans le sens pour m'être mal à l'aise ou je perds pieds ou je rate mais pour me stimuler et du coup c'était comme un échange de ping-pong c'était vraiment hop tiens ah oui d'accord ok toi tu vas à gauche ok alors moi je vais à droite et du coup il y avait vraiment un jeu c'était c'est très puissant je me suis dit tiens en fait ok peut-être l'école américaine où tout d'un coup en face tu t'envoies et puis tu rebondis et puis si tu vas à gauche lui il se dit ah ok tiens j'avais pas vu que tu aurais pu passer par là et du coup ouais je vais passer par là donc il y a vraiment un truc de ça s'envoie c'est une bataille mais sans violence vraiment dans l'envie d'exceller alors juste un message au spectateur du webinaire qui n'hésite pas à lever la main pour poser une question en direct parce qu'on a des questions en commentaire mais il y a aussi des gens connectés sur le webinaire en attendant une question de Solène est-ce que vous êtes plus à l'aise dans le drame ou la comédie ? j'ai fait plus de drame que de comédie après donc je connais plus sans doute les codes du film entre guillemets dramatique mais j'adore ça je l'ai dit j'ai pas naturels je sais pas votre connexion qui ont ça naturellement moi pas mais j'aime bien ça fait un moment plus que j'ai enchaîné des films avec des sujets assez denses et intenses et d'aller sur un sujet une comédie enfin j'en ai fait en fait je dis ça mais j'en ai fait juste le film précédent je ne sais pas sur lequel je suis plus à l'aise en tout cas j'aime aller encore une fois vers des registres différents donc ma comédie en l'air alors je reviens à mes questions et surtout à votre métier de metteur en scène désormais sur Carnivore dans la direction d'acteurs dans votre direction d'acteurs est-ce que le fait d'avoir joué vous-même a facilité le rapport que vous aviez à vos acteurs est-ce que vous avez ressenti par rapport à d'autres tournages est-ce que vous observez habituellement qu'il y avait quelque chose de plus fluide de plus compréhensif qui se faisait avec vos acteurs dans Carnivore je ne sais pas il faudra leur poser la question mais j'ai l'impression qu'il y avait une confiance je pense que il y a une confiance il y a une confiance aussi encore une fois de perception de la fragilité d'un acteur je crois qu'un metteur en scène qui n'a jamais été acteur ne se rend pas compte que de recommencer il y a un endroit fragile en fait où l'acteur tout d'un coup n'est pas rassuré où il se dit tiens mais j'ai été nul et ça si on n'a pas vécu on ne peut pas le faire se voir et je me souviens que ce soit pour Zita Enro ou Leïda Bechti c'est qu'il y a des moments où elles étaient presque en larmes en disant je ne suis pas arrivée c'était pareil il y avait une forme de frustration comme si elles étaient déçues d'elles-mêmes et là je trouvais on pouvait les rassurer et on le voyait après aussi dans la perception on essaie de pousser les choses après c'est vraiment chaque acteur a une nature par sa personnalité donc voilà il faut travailler avec il faut savoir ce qui marche ce qui ne marche pas d'autres acteurs en l'entrée d'information ça les perturbe d'autres qui en ont besoin donc tout ça et et de l'écoute et puis de la compréhension et essayer de moduler au mieux maintenant il y a même j'ai l'impression surtout aussi il y avait une prise de conscience que au montage en fait quand tu es acteur j'ai l'impression que le fait de sentir l'autre quand il est faux ou pas ou est-ce qu'il peut donner ou pas donner la subtilité de certains regards comme on les perçoit comme peut-être on les perçoit différemment parce qu'on peut les recréer ou avoir traversé ça voilà j'ai l'impression au montage je me suis dit tiens on peut vraiment distiller des choses redécouvrir son acteur donc non c'était c'était très enrichissant je ne sais pas si je réponds à la question oui si tout à fait et est-ce que cette expérience vous a donné envie vraiment de de continuer dans la mise en scène oui oui bien sûr c'était celui-là justement dans la préparation de production de mon prochain film qu'on tourne là en juin d'accord très bien et on a une question de Simon sur Facebook qui vous demande justement quels sont vos nouveaux projets vos projets à venir alors projet à venir ben là il y a pas mal de films qui sont en attente dont Slalom d'ailleurs qui n'est toujours pas sorti malheureusement et donc il y a un film de Xavier Beauvoir que j'ai fait qui je pense va être très très beau qui est toujours dans les boîtes qui est fini depuis un moment mais avec avec ce qui se passe en ce moment voilà ça attend j'ai fait le film de Stéphane Strecker sur l'histoire d'un homme politique un peu divers un peu dur qu'est-ce que j'ai fait d'autre je ne me rappelle j'ai fait le film de François Pierrot une comédie un peu baroque un peu folle et puis je viens de finir le film de Philippe Leguet avec François Cuset entre autres Dernice Bégeot un thriller voilà et puis après je prépare la suite le prochain film en tant que réalisateur j'ai une citation de vous justement sur propos du métier de réalisateur que je trouve très juste en tant qu'acteur on peut se reposer sur les autres on est protégé vu l'investissement et la concentration que nécessite la réalisation la mise en scène il faut que cela soit absolument vital pour se lancer est-ce que c'est ce que vous attendiez cette nécessité pour vous lancer dans la réalisation après tous ces films en tant qu'acteur oui il y avait un moment où je fais confiance vachement en la vie au signe à ce qui se passe où est-ce qu'elle nous emmène et c'est vrai que après il ne faut pas passer à côté des projets et tout et des envies mais voilà il fallait que ce soit que je n'avais plus le choix ça faisait très longtemps que j'en rêvais j'ai fait des courts-métrages j'ai fait des trucs et un long-métrage je me mettais voilà et puis il fallait le sujet et tout et puis la rencontre et elle s'est fait à travers une idée qu'on a eue quand on est de Joachim Lafosse avec mon frère et puis voilà les choses se sont mis et puis le processus d'éclatation d'un film était très long et très intense et épuisant très enrichissant très puissant mais aussi c'est une épreuve donc voilà mais mais c'est inévitable à un moment donné voilà aujourd'hui je me rends compte que c'est quelque chose qui me nourrit mais autant différemment autant mais différemment que mettre en scène que pas dans le acteur c'est vraiment des positions différentes et l'un nourrit l'autre et l'un est différent mais c'est une chance quand en tout cas ça plaît c'est de pouvoir te diversifier en fait je parle de ça comme je ne sais pas les galets et les légages les bénistes ou un autre une autre passion mais c'est vrai que c'est agréable de se remplir d'autres choses que juste ce métier d'acteur alors maintenant une question de Jonas avant que je vous pose une dernière question pour clôturer cette masterclass bonjour seriez-vous intéressé de tourner avec Quentin Dupieux oui bien sûr bien sûr son univers je le trouve assez dément ça sort un peu de la norme enfin j'ai pas tout vu j'ai pas vu j'ai certainement il y a plusieurs films que j'ai pas vu mais dans le cinéma français je le trouve atypique et singulier donc intéressant pour finir cette discussion une question que l'on pose à tous les acteurs metteurs en scène que l'on reçoit et du coup ça va être intéressant vous êtes les deux c'est si vous aviez un conseil adressé tout d'abord à un jeune acteur une jeune actrice puis à un jeune réalisateur réalisatrice que traite-t-il de toute manière on peut avoir touché une forme de reconnaissance c'est que tout ça est mouvant elle se remet en question est friable donc il faut avoir confiance confiance en soi s'entourer de belles personnes de belles rencontres et puis y aller je pense qu'il faut il y a maintenant heureusement tellement d'outils possibles pour créer autour de nous le téléphone pour jouer avec ses potes créer des trucs j'ai l'impression que quand on stimule l'énergie autour de soi quand on avance quand on n'est pas sur place il y a des choses qui se passent donc voilà et après prendre des cours s'amuser essayer la route est longue il y a des médecins il y a des réacteurs super jeunes qui m'épatent parce qu'ils ont une forme de de force de puissance je pense que réellement se faire confiance c'est ça et être dans tout métier c'est à un moment donné y aller et ne pas attendre que le retour des autres et voilà et proposer et avancer et en tant que metteur en scène franchement c'est quand même difficile je suis tout jeune metteur en scène je découvre encore j'ai fait plein d'erreurs à travers mon premier film que j'ai découvert et que voilà qui fait que que j'ai une vision différente que je me positionnerai différemment ou par rapport en plus à chaque sujet mais en tout cas la volonté encore l'énergie de mettre l'implication qu'on a la réflexion l'intensité mais tout est encore une fois tout est peut être remis en question parce que les metteurs en scène qui vont énormément se préparer et du coup qui vont peut-être perdre quelque chose en voulant trop préparer d'autres qui préparent pas assez qui perdent quelque chose c'est vraiment c'est vraiment chacun fait comme il peut quoi mais mais il faut que ce soit vital quoi et il faut que ce soit quelque chose qui nous porte parce que ça prend beaucoup de place et bien merci infiniment Jérémy pour ce temps qui nous accordait ce 26 décembre pour la dernière Masterclass du Festival des Arts hors piste on était vraiment ravis de discuter avec vous merci au public aussi d'avoir participé vous avez Charlène Favier sur Facebook qui vous dit Miss you mon loulou avec un coeur donc bien pour pour finir mais vraiment merci beaucoup pour ce temps et puis surtout pour être revenu comme ça sur votre parcours vos inspirations et puis ce premier film que vous avez réalisé on espère vous retrouver bientôt au cinéma voilà que cette situation aille mieux mais on vous remercie infiniment merci à vous merci au public merci au Festival des Arts voilà j'espère qu'on se retrouvera sur les pistes c'est sûr au revoir merci beaucoup au revoir à tous merci merci à vous merci à vous